Les conférences consultatives du Parti démocratique gabonais, les échanges entre les membres du bureau politique et membres du Conseil national et le secrétariat exécutif du parti visent essentiellement à consulter les uns et les autres avant d'élaborer un plan d'action pour le rayonnement du parti. Jean-Gustin Zengui et Thierry Mandekar pour le reportage. La série des conférences consultatives initiées par le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais et qui a vu une semaine durant la présence tour à tour des membres du bureau politique et membres du Conseil national des neuf provinces avaient pour objectif d'impulser une dynamique commune de régénération et de révitalisation de l'organisation du travail du parti dans une forme de démocratie participative. C'est dans cet état d'esprit de démocratie participative et consultative que le secrétariat exécutif par la voix du secrétariat général a instauré ces conférences consultatives politiques. Il s'agit ici d'un rendez-vous de données de recevoir et aussi de partage d'informations sur ce que le secrétariat exécutif va entreprendre dans des délais raisonnables. Il s'agit de faire participer nos camarades en ce qu'ils sont dans leur grade et fonction aux décisions qui seront prises au nom du parti. Et donc c'est un exercice qui enracine, qui approfondit la démocratie au sein du Parti démocratique gabonais. Au terme de ces échanges, au cours desquels plusieurs contributions ont été apportées par les uns et les autres, il appartiendra au finish au président du parti de trancher sur certains points sensibles. Sur l'ensemble des points qui ont été présentés ici, les avis des uns et des autres seront importants. Mais il s'agit de certaines questions très sensibles qui auront certainement l'arbitrage du destiné camarade président, parce qu'il est le chef de notre parti. Après avoir donné la parole à la base lors des conseils provinciaux du PDG et aujourd'hui aux membres du bureau politique, aux membres du conseil national, le PDG poursuit sa marche dans une nouvelle ère, celle de la régénération et de la révitalisation.